Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de l'envers du décor de Ghosts Amateurs. Je vais vous parler de tout ce que les gars font pour faire les tournages de Ghosts Amateurs, que ce soit la préparation mentale, tout ce genre de choses. J'espère que ça va vous plaire. Première chose, comment ils choisissent les enquêtes ? Alors c'est Zach, tout ce que je sais, c'est Zach qui s'en occupe de trouver des endroits, voilà tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Avant il y avait Nick aussi je pense qui s'en occupe, voilà tout ça, tous les deux, parce que je me souviens qu'il y avait un endroit qu'ils voulaient enquêter et c'était très difficile pour eux. Ils avaient mis du temps pour trouver les autorisations et du coup ils ont négocié, voilà, pour trouver, pour enquêter dans cet endroit. Donc c'est Zach maintenant qui s'occupe de trouver des endroits pour les enquêter. D'ailleurs vous avez vu dans les derniers épisodes de la saison 11 et 12 où vous voyez sur certains épisodes, Zach il dit aux gars où ils vont aller enquêter. Alors en premier lieu pour aller enquêter l'endroit, bah ils voyagent. Alors ça soit soit en avion, soit sur la route, ça dépend d'où est-ce que l'endroit est, s'il est pas très loin de Las Vegas, s'il a l'endroit où ils enquêtent et il y a l'état qui est juste à côté. Donc du coup ils vont en voiture ou sinon ils prennent l'avion. Mais récemment avec, si vous avez suivi, si vous suivez les gars sur les réseaux sociaux, que ce soit surtout sur Snapchat, Zach il prend plus l'avion, vraiment plus et du coup ils font tout ça ou en voiture ou sinon bah comme on a vu dans des caravanes et voilà et des bus. Qui il loue bien évidemment. Et pendant le voyage par contre voilà c'est une des choses, c'est dans le livre de Zach, il en parle dans son deuxième livre, si vous voulez aller le voir, il est en anglais par contre, mais si vous voulez le lire il en parle justement. Il se prépare mentalement aux enquêtes. Alors c'est différent, ça dépend des enquêtes où ils vont. Des fois voilà si c'était vraiment des enquêtes qui sont très, qui vont être très dark, comme on le dit, voilà ou qui est très démoniaque. Là il se prépare vraiment mentalement à ce qu'ils vont un peu prendre dans la gueule quoi, si j'ai envie de dire. Et du coup bah c'est ça, il se prépare mentalement. Et dans le chapitre où Zach, on parle dans son livre, il dit qu'il se prépare mentalement à penser à comment est-ce qu'ils vont interagir avec les esprits, comment ça va se passer. Et il s'aide aussi beaucoup avec la musique. Comme il le dit, il met souvent des musiques qui qui sont dans le thème, des enquêtes qui vont. Si par exemple ils vont dans des enquêtes où c'est par exemple des, comment des, ghost hein, voilà, des villes fantômes, voilà, ou que ce soit un peu dans style western, voilà, ils écoutent un peu des musiques western, ce genre de choses. Et après ça dépend, voilà, ça dépend des enquêtes où ils vont et des endroits qui sont différents. Zach l'a dit dans son chapitre, voilà, la musique est très importante pour lui. Il parle surtout pour lui, mais pour le reste des gars aussi, mais surtout pour lui, c'est très important pour vraiment qu'il s'imprègne, voilà, de l'enquête et voilà, pour qu'il se mette vraiment de l'enquête. Et je voulais aussi parler parce que pendant le voyage, alors vous avez, bah les gars, Zach, Billy, Aaron et Jay, mais vous avez aussi Ashley. vous l'avez vu récemment dans le dernier épisode, si vous l'avez vu, le dernier épisode de Start Dust Ranch, voilà, les temps. Et comme je l'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, Ashley, si vous ne savez pas, Ashley, c'est la photographe officielle de Ghost Aventure, mais qui est aussi la femme de Jay. Et du coup, elle va toujours avec eux pendant les enquêtes pour, bah, prendre des photos que vous voyez qu'après, ou les photos que je mets sur la page Facebook et des épisodes. Donc voilà, donc c'est elle qui fait ça, les photos, et elle va avec eux aussi pendant les... Alors après, après avoir fait le voyage, du coup, ils arrivent à l'endroit, et normalement, il reste trois jours. Après, ça peut dépendre de l'enquête, si elle est plus longue, ou si par exemple, ils font comme les épisodes spéciales d'Halloween, ou s'ils vont dans d'autres pays, par exemple comme ils avaient fait en Irlande. Voilà, là par contre, ouais, ça met plus de temps. Mais s'ils restent aux États-Unis, et que c'est juste un endroit à enquêter, il reste trois jours. Et ces trois jours, c'est... Et bien, la préparation, bah, ça soit pour les équipements, voilà, tout ça. Le repérage des endroits, qui sont... bah, de l'endroit, voilà, repérer, tout ça comme ça. Repérer aussi les endroits, comme ils appellent ça, des spots. Voilà, c'est là où c'est les endroits les plus actifs. Donc c'est là qu'après ils mettent les caméras fixes. Et maintenant, lesquels Billy et Jay, c'est eux qui s'occupent, voilà, de mettre les caméras, les X-caméras, comme ils disent, voilà, les caméras fixes. C'est eux qui s'occupent de ça, et c'est eux aussi qui s'occupent, bah, d'installer tous les autres équipements, comme pour l'écran qu'ils mettent dans le Nerf Center, c'est eux qui s'en occupent. ... J'ai fait le vlog maintenant. Je vais vous montrer comment on le set up les cameras pour le lockdown. Ok, peut-être que vous débloquiez un petit peu ? Peut-être que vous débloquiez un petit peu ? Il juste s'est ici. Et les feeds sont là-bas. All right, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, j'ai perdu. OK, hold on. Le mot de la power est là-bas. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je veux dire, on ne veut pas le garder trop bizarre, Jay. Je pense qu'il s'est mis sur quelque sorte de becture. Je pense que c'est bon... C'est trop bizarre. Laissez-le. Beaucoup bizarre. Et on a s'éteint pendant un moment, on a fourni des caméras. Et on a. On a traité. Vous allez voir. C'est un Satoil Ghost Adventures. Et c'est Zach qui leur confine un peu, bien, par exemple, Donc le met plus sa caméra là, comme ça voilà c'est lui qui est un peu le chef, j'ai pas envie de dire chef, mais voilà c'est lui qui est le leader du groupe. Donc du coup c'est quand même lui qui dirige un peu tout ça, mais le placement des caméras maintenant c'est Willy et Jay. Et avant, si vous avez vu dans les vidéos, c'était Aaron qui sont occupés, avec le fameux X qui était par terre. C'était Aaron qui sont occupés de ça, mais maintenant on est comme il est Billy et Jay, il n'y a plus besoin. Donc ça voilà, et après le deuxième jour, ils interviewent les personnes qui ont rencontré, qui ont eu des expériences paranormales, ou voilà qu'ils s'informent aussi de l'endroit, vous le voyez dans certains épisodes, ils vont pour s'informer, se documenter de ça, et ils font aussi les interviews. Donc ça c'est le deuxième jour. Et le troisième jour, c'est l'enquête. C'est là le plus important pour eux, et c'est là qu'ils mettent les caméras qu'ils ont repéré plus tôt dans le premier jour, les spots, c'est là qu'ils mettent les caméras, qu'ils mettent tout en place, tous les équipements. Et c'est là aussi que vous voyez, si vous avez déjà regardé les vidéos YouTube de Aaron, qu'il appelle les Aaron Vlogs, je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien de sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous connaissez pas, si vous savez pas qu'il fait des vidéos, mais non, il en fait moins, parce que vu comme il est sur les réseaux sociaux, il n'y a plus besoin. Mais avant, il faisait ça, et du coup, en fait, vous ne voyez pas forcément ce qu'il montre sur Snapchat ou sur Instagram. Voilà, c'est des vidéos qui montent vraiment quand ils sont en train de, ou qui sont vraiment en train de, comment d'enquêter, d'enregistrer, par exemple, les, quand Zach, il fait les introductions, voilà, vous voyez ces vidéos, et puis vous voyez un petit peu, voilà, l'envers du décor avec Aaron. D'ailleurs, je vous mettrai des vidéos, voilà, pour que vous vouliez. Donc ça, c'est, voilà, ce qui se passe aussi, et après, bien évidemment, ils font l'enquête, et ça, bah, ça, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, après, vous voyez, ils filment, voilà, donc après, c'est là qu'on voit les, euh, l'épisode, donc voilà. Et un autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est avant, les enquêtes, juste avant qu'ils commencent, les enquêtes, pour filmer les épisodes, vous le voyez, au début des intros, ils filment des scènes, voilà, pour qu'on se mette dans le, dans l'ambiance, voilà, de l'endroit, tout ça, de l'histoire, et en fait, tout ça, quand vous voyez des figurants, euh, tout ça, c'est pas les gars qui s'en occupent, c'est la production de Travel Channel, la chaîne qui diffuse Ghosts & Ventures aux Etats-Unis. Donc ça, c'est eux qui s'en occupent, des fois, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez certains, euh, staff, voilà, de Travel Channel, et du coup, ça, c'est eux. Mais des fois aussi, il y a les gars qui sont, qui s'occupent de filmer certains plans et tout, mais sinon, c'est Travel Channel qui s'occupe de ça, vu comme c'est, quand même, l'émission est quand même produite, par, là, c'est pas tous les gars qui font, hein, les gars, ils filment surtout, euh, bah, les enquêtes, voilà, vous le voyez. Mais sinon, le reste, pour filmer les intros, tout ça, c'est Travel Channel qui s'en occupe. Du coup, et ben, après avoir fait l'enquête, ils repartent le lendemain, ils refont la route, tout ça, et il y a un truc, euh, que vous le voyez de temps en temps, sur tout ça, qu'il dit, il appelle ça le paranormal hangover, ça veut dire qu'en gros, c'est la gueule de bois, mais d'après l'enquête. D'ailleurs, dans son, dans son livre, il en parle, justement, il parle, il a un chapitre dessus, et il explique, euh, qu'en gros, après chaque enquête, bah, ils se sentent pas bien, ou si c'est vraiment, les, l'enquête a été quand même assez dark, il est plus vraiment lui-même, tout ça, Et, 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 vous le voyez, bah, après, c'est, vu comme, euh, ils sont pris, pendant les enquêtes, vous le voyez, voilà, et toute l'énergie, bah, le lendemain, euh, après les, après l'enquête, bah, ils se sentent pas bien, voilà, ils se sentent vidés. Et, en gros, voilà, vous, vous avez déjà peut-être eu la gueule de bois, voilà, si vous savez, qu'après une soirée, euh, le lendemain, vous vous sentez pas bien, vraiment, et bah, c'est un peu ce qu'ils ressentent, voilà, sans avoir picolé, mais c'est un peu ça. Donc, euh, c'est ce qui se passe après les enquêtes, euh, et, ce que fait Zach, lui, il le fait, après chaque enquête, maintenant, il le fait, il va se, euh, vider un peu d'esprit, voilà, essayer de, comme il a fait un, une, une, euh, comment dire, euh, nettoyer spirituel, de lui, ça, ce qui fait Zach, ce que Aaron ne fait pas du tout, lui, il fait, il fait rien. Si, à part, maintenant, récemment, si vous avez vu dans la dernière, euh, vidéo qu'il a mis sur Snapchat, ou même sur Instagram, vous l'avez vu, il fait de la peinture, voilà, c'est ce qu'il fait, mais avant, il faisait, il faisait rien du tout, voilà, il va pas, comme fait, euh, Zach, il va pas se promener, voilà, dans les, dans le désert, il fait pas ce genre de choses, alors que, à Zach, il le fait, voilà. Pour, euh, Billy et Jay, j'en sais rien, parce qu'ils en parlent pas, voilà, donc, ça, je sais pas, mais Billy, je pense aussi qu'il le fait, vu comme sa femme est un peu, euh, un peu très spirituelle et tout, voilà, c'est ce qu'il fait, et pour, euh, je sais pas du tout, comme il est pas sur les réseaux sociaux, ou très peu, il le, il en a, il en a pas, il en a jamais parlé. Mais il se pense aussi qu'il doit faire, euh, quelque chose comme ça. En gros, il n'y a que Aaron qui ne fait rien. Voilà. Et après, ben, bien évidemment, les enquêtes, et ben, il faut qu'ils fassent une revue de tout ce qu'ils ont enregistré pendant les enquêtes, toutes les, euh, comment on appelle ça, les preuves. Donc maintenant, c'est Billy qui s'en charge, Zach, des fois, l'aide, mais c'est surtout Billy qui s'en charge. Et j'ai appris, parce que j'ai pas le livre de Nick, je les ai pas achetés parce que, c'est une question personnelle. Et, et en fait, c'était Nick avant qu'ils se sont occupés. Et du coup, maintenant, ben, c'est Billy qui s'en occupe, euh, de tout ça. Donc, vous le voyez, des fois, sur les réseaux sociaux, ils le montrent, euh, qu'il, euh, qu'il est en train de, bah, de, de faire des, 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 mes reviews, comme ils disent en anglais, euh, des preuves qu'ils ont eues et qu'au bout de deux, trois jours, euh, il devient un peu dingue. Pour ce qui est du montage, euh, bah, des vidéos, des enquêtes, pas de, pas les montages de, des, comment, des l'intro, tout ça, c'est traditionnel qui s'en occupe, c'est la production, euh, qui s'en occupe, mais, euh, des enquêtes, et, euh, c'est, euh, Devine, Lorenz, j'en ai déjà parlé, voilà, vous savez peut-être maintenant qui c'est, et il y a Zach aussi qui l'aide pour faire les montages, euh, vidéos, et pour, bah, faire aussi des revues, euh, tout ça, et c'est aussi Devine qui s'occupe de la musique, les musiques de fond que vous entendez, c'est lui qui s'en occupe. Et je voulais mentionner aussi une chose, si vous, euh, vous l'avez vu à la fin des épisodes, quand on voit les noms, euh, des personnes, vous le voyez aussi, euh, ceux qui s'occupent, euh, euh, de faire des recherches, parce qu'il y a pas que les gars qui font des recherches, sur ces endroits, c'est, euh, bah, Dave Schrader et, euh, Jeff Bellinger, voilà, c'est tous les deux, euh, qui s'occupent pour faire des recherches sur les endroits où ils enquêtent. Donc voilà, ça, je l'avais, euh, je l'avais oublié, mais voilà, c'est fait. Et du coup, après, bah, tout ça, ça part en post-production, voilà, avec Travel Channel, ils s'occupent de tout le reste du montage, et du coup, bah, après, vous l'avez, euh, les samedis aux Etats-Unis, et pour nous, euh, le, le dimanche, sur ma, sur la page Facebook, c'est moi qui ai mis, euh, les épisodes, si vous le savez pas, j'ai mis tous les, euh, dimanche, euh, sur la page Facebook, vu que les épisodes sont diffusés le samedi soir aux Etats-Unis. Donc voilà, donc ça, c'était un petit peu, voilà, l'envers du décor, j'ai envie de dire, le, euh, le, le, behind the scenes de Ghost Aventure. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris plus, si vous savez pas tout ça, euh, si vous savez, si vous saviez pas tout ça, dites-moi en commentaire et tout, si vous, si je vous ai appris des choses dessus, sur les gars, voilà, sur, comment ça se passe les enquêtes, j'aimerais bien savoir, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi de rejoindre la page Facebook, si vous, c'est pas encore le cas, pour être, euh, au courant des prochaines news de Ghost Aventure, et de voir aussi les épisodes, les prochains épisodes, parce que, si vous avez pas vu, euh, Ghost Aventure recommence, euh, le 24 septembre, la nouvelle saison 13, la saison 13, voilà, recommence le 24 septembre aux Etats-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça, ça me ferait plaisir, déjà, et puis, hop, vous serez au courant de la prochaine vidéo, euh, qui sera diffusée, ou qui sera poussée, je ne sais pas encore qu'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, si vous l'avez aimée, et puis, euh, on se dit, à plus !